Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros, ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo ! Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on est reparti dans la rubrique « Et si ? » avec un thème qui nous a été énormément demandé « Et si Black était réellement Black Goten ? » et on n'a clairement pas voulu partir dans la simplicité donc on est vraiment parti sur un bail oufissime ça nous a pris deux semaines entre l'écriture, les illustrations, les planches pour tout simplement avoir de beaux visuels et surtout une réflexion envers ce thème et ce personnage qui est Black puisque pour nous on ne peut pas diluer Goten et Trunks, c'est pour ça que cette vidéo « Et si Black » avait été Black Goten et Black Trunks. Bien entendu, avant de commencer à faire le Percastor, je remercie énormément Shuri pour avoir passé deux semaines de son temps à dessiner des planches, des illustrations pour cette vidéo. Si vous avez d'autres thèmes en SI, que ce soit pour Dragon Ball ou Naruto puisque maintenant à partir de mercredi, on se lance aussi dans les SI sur Naruto en priorité il y aura aussi d'autres licences, Bleach, FMA, etc. Enfin bref, on va vraiment partir dans de gros bails. Eh bien, n'hésitez pas à laisser vos idées en commentaire, nous ajouter sur nos différents réseaux sociaux qui sont Twitter, Facebook, etc. pour qu'on puisse échanger ensemble et pourquoi pas, eh bien collaborer sur un futur scénario. J'arrête de parler, on est parti sur cette histoire. Cette histoire se passe dans une timeline alternative où le tournoi du pouvoir fut aussi exécuté avec un combat acharné entre Jiren et Goku. Goku qui avait réussi à éveiller l'ultra instinct, puis le perd. Jiren arrive à le terrasser, c'était le dernier espoir de l'Universet qui se fera annihiler mais Jiren reconnaîtra le vrai bail et le potentiel de Goku comme quoi c'était un adversaire remarquable et dans cette timeline, eh bien, il se passe exactement la même chose c'est-à-dire, eh bien, que Goten et Trunks fut exilés sur l'île de C-17 pour valider, eh bien, l'Universet pour le tournoi du pouvoir. Les petits étaient à la fois contents d'avoir une responsabilité mais aussi frustrés puisque pour eux, eh bien, ils auraient pu réellement ramener la pierre à l'édifice pour, eh bien, apporter une aide supplémentaire pour leur univers. Et avant ce tournoi du pouvoir, l'arc Black ne s'était pas encore passé puisqu'on a un Zamasu qui a certes une rancœur envers Goku mais il n'a pas encore totalement sombré. Il va observer son quotidien, sa vie de famille et il va vite remarquer, eh bien, que la race de Goku, les Saiyans ont une trop grande marge de progression et que la descendance de son Goku, son Goten qui est à peine jeûneau est ultra cheatée, pareil pour le fils de Vegeta qui est Trunks. La haine de Zamasu va totalement sombrer au moment où il va apprendre que Goku a déclenché le tournoi du pouvoir tout simplement puisqu'il avait fait la promesse à Zeno de le divertir et de s'amuser avec lui et ce qui va totalement faire péter un plomb à Zamasu puisque pour lui, Goku qui est un simple mortel est en train de déséquilibrer l'autorité des dieux mais surtout la bafouer et ne comprend pas comment Goasu et tous les autres dieux peuvent être d'accord par rapport à cet acte qu'il qualifie comme un acte suicidaire puisqu'il savent très bien que si un univers disparaît il disparaisse aussi avec et il ne comprend pas comment Goasu peut être d'accord avec ça il ne veut vraiment pas participer au tournoi du pouvoir il préfère rester dans son univers selon lui puisqu'il ne veut pas voir la tête de ce mortel qui serait la cause de sa perte. Le tournoi du pouvoir va alors commencer Zamasu avait pris les devants puisqu'il va voler un anneau du temps pour retourner dans le passé et suivre le tournoi du pouvoir sur GodTube et il commence à réfléchir à comment venger son univers puisqu'il va avoir l'annulation de son univers en direct mais il va jubiler à un moment puisqu'il va voir que Goku n'a pas été assez puissant et que son univers va se faire tout simplement annihiler mais pour lui ce n'est pas assez de voir Goku juste se faire effacer il veut le faire souffrir et vraiment le faire culpabiliser par rapport à ses actes qu'il qualifie comme des actes irraisonnés. Il décide alors d'utiliser l'anneau du temps pour la deuxième fois pour retourner dans le présent dans l'univers 7 de base c'est utilisable que par des Kaoshin mais il est dans sa folie dans son plan Zero Ningen qui commence à être lancé il s'en bat totalement les Glaouis dans ce même temps Goten et Trunks reçoit un appel visio de leur maman depuis la capsule corporation Shishi et Bulma vont être alors effacés en direct devant leurs enfants et on va voir un Zamasu qui va apparaître devant eux qui va leur dire suivez moi si vous voulez changer les choses et Goten, Trunks et Zamasu utilisent encore une fois l'anneau du temps pour retourner dans le passé dans l'univers 10 à peine arrivé dans le passé dans l'univers 10 Goten et Trunks encore sous le choc qui accusent le coup vont questionner Zamasu Zamasu va leur expliquer qu'ils ont tout perdu leur univers, tout ce qu'ils ont toujours connu sans possibilité de retour à cause de leur père Goku et Vegeta qui se sont pris pour des dieux en déclenchant le tournoi du pouvoir Zamasu leur explique que ça a toujours été le cas à chaque fois qu'ils ont fait des combats des ennemis etc ils ont jamais pensé aux dommages collatéraux et tout ça va remémorer un passage à Goten la mort de sa mère pendant l'arc bout Trunks aussi se remémore un passé mais un passé beaucoup plus proche la non participation au tournoi du pouvoir comme quoi eux deux auraient pu faire la différence comparé à un Krillin et un Tenshihan mais qui n'ont été que des pions à surveiller des animaux sur une île Zamasu va en profiter pour leur monter la tête en expliquant que Goku et Vegeta pensaient qu'une seule chose et surtout aimaient qu'une seule chose le combat il leur propose alors de s'entraîner avec eux et de participer à son projet qui est un monde sans souffrance et pendant des années les Goten et Trunks vont se faire endoctriner par des actes et des paroles de Zamasu Zamasu qui était tellement devenu fou qu'il a tué tous les Kaioshin et par biais les Akaishin pour avoir le champ libre pour son plan Zero Ningen et pour le coup il va même être d'une folie tellement oufissime qu'il va s'amuser à remonter toutes les timelines où Goku et Vegeta existent pour les tuer pour être sûr d'un non retour de ces deux personnages accompagnés de Goten et Trunks qui était devenu les Men in Black Zamasu va continuer son projet pendant des années va même entraîner Goten et Trunks jusqu'à l'adolescence les rendant divins tout simplement grâce au Potara d'ancien dieu et bien qu'il avait assassiné donc Goten et Trunks sont devenus des divinités ils pensaient avoir une totale emprise envers ces deux garçons sauf que Black Trunks et Black Goten vont tuer leur père spirituel de un par caprice mais surtout de peur de se faire trahir par ce père spirituel comme leur père dans le passé Black Goten et Black Trunks les Men in Black maintenant qu'ils ont le champ libre vont causer destruction, désolation et meurtre sur pas mal de races dans les différents univers grâce à l'anneau du temps pour leur projet ce monde sans souffrance ce qui va alarmer la déesse la Kaioshin du temps Kronoa qui voit que toutes les temporalités commencent à avoir certaines disparitions et que par cause à effet ça commence à déséquilibrer la temporalité et le temps elle va alors chercher des guerriers puissants pour tout simplement éradiquer cette menace qui est une menace qu'elle n'avait jamais vue elle va alors décider dans l'univers 7 le seul univers où Zamasu n'avait pas pensé à retourner parce que pour lui et bien l'univers 7 n'était jamais revenu sauf que Goku et Vegeta sont encore vivants vous l'avez compris la timeline principale de cette histoire est toujours en vie tout simplement puisque le combat Jiren et Goku et bien Goku a réussi à transmettre l'essence, ce désir de protection à Jiren et surtout la valeur des choses Jiren qui a eu le choix de faire soit son vœu pour ressusciter son maître ou alors de ressusciter et bien tous les univers fait le choix tout simplement de ressusciter tout le monde puisque et bien il a compris que son maître s'il était toujours en vie aurait fait ce choix là ce qui fait revenir tous les univers à la vie Kronoa, la déesse du temps demande à Goku et Vegeta d'intégrer les Time Prattlers pour tout simplement et bien se battre et surtout anéantir ses ennemis qui sont en train de créer des distorsions temporelles à travers les différents univers et comme à son habitude Goku est surexcité par cette idée d'affronter des ennemis surpuissants il a hâte d'en découdre on a un Vegeta qui était sous réserve et je pense qu'il a eu raison puisque une fois arrivé dans ses timelines où sont ses fameux ennemis ils vont vite découvrir que c'est Goten et Trunks ses fils qu'ils ont tout simplement cherché pendant plusieurs années on va voir un Goten et Trunks qui vont vite se rendre compte qu'ils ont en face d'eux leur vrai paire de leur vrai timeline ce qui va les rendre complètement fous on va voir un Vegeta et un Goku qui vont leur expliquer qu'ils ont invoqué Shenron que c'était impossible de les faire revenir puisque même Shenron était dans l'incapacité de savoir où ils étaient réellement et qu'ils ont tout fait pour tout simplement les sauver sauf que ça et bien c'est fini puisque la haine de Goku et Vegeta pour Goten et Trunks est bien trop grande Goten et Trunks ont alors attaqué leur père Goten face à Goku Trunks face à Vegeta et leur haine vont leur donner une puissance incommensurable en combat normal et ses J2 Goku et Vegeta vont se faire pratiquement balayer Vegeta qui est complètement fou de voir que son fils l'attaque va alors tout simplement péter un plomb passer en Super Saiyan Blue Goku va faire de même face à Goten et vont tout simplement commencer à les ruer de coups Trunks qui est meurtri par les coups de son daron va se faire interpeller par Goten qui va lui expliquer que c'est le temps de fusionner Black Goten et Black Trunks vont alors tout simplement fusionner pour devenir Black Trunks et Vegeta et Goku sont totalement sous le choc de voir que leur fils et bien ont fusionné avec Depotara ils vont alors faire un discours à leur père en leur expliquant qu'eux sont devenus choses qui deviendront jamais de réels dieux et surtout qu'eux vont faire un monde sans souffrance sans martyre ce que Goku et Vegeta n'ont jamais fait selon eux ils vont alors tout simplement déclencher quelque chose que Goku et Vegeta n'auront jamais le Super Saiyan rosé on va avoir un Goku et un Vegeta qui sont sous le choc et qui comprennent qu'il n'y aura pas de retour en arrière et qu'il faut forcément faire quelque chose pour stopper cette menace quitte à les tuer et l'histoire se termine là avec Shuri on a préféré faire une fin ouverte c'est à vous de décider de votre propre fin donc marquez-nous en commentaire quelle est votre fin comment peut se terminer cette histoire est-ce une victoire de Goku et Vegeta de Black Goten et Black Trunks qu'ils ont fusionné est-ce qu'ils vont mourir est-ce qu'il peut avoir un retour en arrière c'est vraiment à vous de tout nous dire en commentaire de nous proposer des prochains ici et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube de liker et de partager sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée tchuss Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501